Coucou, alors aujourd'hui comme vous pouvez le voir c'est très expérimental et c'est aussi très ASMR parce qu'on filme sous la pluie. Je me suis dit que c'est pas parce qu'il pleut que je vais pas tourner de vidéo, sinon on va jamais tourner de vidéo vu le temps qu'il fait en ce moment. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va parler à beaucoup d'entre vous, je le sais, je le sais, parce qu'on en a déjà parlé pas mal aussi sur le groupe Facebook et tout et tout, mais la peur du téléphone, ah là là, l'angoisse du téléphone, pas savoir quoi dire, avoir l'angoisse d'appeler quelqu'un, faire des démarches administratives par téléphone, bah toi-même tu sais, je crois que j'ai pas besoin de parler du problème, que tout le monde voit très bien de quoi je parle. Alors déjà parlons de mon histoire, parce que pour ceux qui suivent mes vidéos très régulièrement, il va peut-être y avoir de la répétition, mais en tout cas voilà, je vais un petit peu refaire le résumé, le topo de là où j'en suis moi. Bon déjà j'ai toujours eu un peu une angoisse du téléphone assez folklorique on va dire, mais au début je pensais que l'angoisse du téléphone c'était typiquement un truc d'autiste, que c'est que les autistes qui avaient ça et tout, que c'était un truc de Aspie World, voilà, nous les Aspie on a peur du téléphone etc. Et en fait j'en ai parlé avec beaucoup de gens, et notamment des gens neurotypiques, et en fait je me rends compte que la part du téléphone c'est un truc qui concerne pas mal de monde, mais que ce soit des neurotypiques ou non, genre j'ai l'impression, genre c'est assez universel en fait, cette angoisse du téléphone, ce truc d'appeler quelqu'un qu'on connait pas, typiquement pour des démarches administratives, prendre des rendez-vous etc. C'est un truc qui a angoisse plein de gens, et pas seulement des gens qui ont des troubles anxieux ou qui sont autistes, tu vois. Et du coup je me suis dit mais vas-y go on fait une vidéo là-dessus, parce que mais genre, qui va avoir l'idée de faire une vidéo YouTube là-dessus ? Personne, à part moi ! Parce que c'est un sujet, c'est pas très populaire quoi, c'est pas genre incroyable le sujet, donc du coup bah voilà, mais pourtant c'est important parce qu'il y a tellement de gens qui ont peur du téléphone, et genre que ce soit des, voilà encore une fois des autistes ou pas des autistes, voilà c'est vraiment un truc qui concerne énormément de monde, et j'ai l'impression encore plus les milléniaux, les gens de notre génération, et même la génération encore d'après, génération 7 etc. C'est un truc qu'on partage beaucoup, voilà. Alors je vais te donner quelques anecdotes, mais concernant par rapport à ma peur du téléphone, et voilà. Une fois, ça m'est arrivé, je me suis fait arnaquer par un site, enfin c'est pas vraiment une arnaque, mais en fait c'est presque une arnaque, parce que c'était à la limite de la légalité ce qu'ils ont fait, c'était la marque Fabletics, que tu connais peut-être, qui vend des leggings etc. Et en fait, voilà, leur grosse promotion en fait, c'est, enfin le gros truc de leur marque, c'est qu'en fait tu peux avoir deux leggings pour 25 balles il me semble, si, voilà pour ton premier achat, c'est comme ça qu'ils le présentent sur leur site. Sauf que, sauf que, sauf que, en fait, quand tu achètes les deux leggings pour 25 balles, ce qu'ils disent pas, enfin ce qu'ils disent, mais qu'ils écrivent en tout petit au moment où tu fais l'achat, c'est que, bah en fait, tu t'inscris à un club, tu t'inscris à un club et en fait si, voilà, c'est un club qui au final te fait payer de l'argent, si tu cliques pas sur un bouton ou je ne sais pas quoi, enfin bref, c'est un peu une arnaque tu vois. En fait, pour se désinscrire de ce club, auquel tu t'es inscrit sans le vouloir, il faut appeler, il n'y a pas d'autre moyen, il faut appeler. Et ils sont pas cons les mecs qui ont créé cette marque, ils se sont dit, les milléniaux, ils détestent appeler, ils détestent téléphoner, beaucoup de gens détestent téléphoner, donc beaucoup de gens vont rester abonnés au club, justement parce qu'ils n'ont pas envie d'appeler. Et moi, moi j'ai juste pas envie d'être abonnés à ce genre de conneries, à ce genre d'arnaques, donc je me suis dit, bah, balaie qu'il faut quand même que j'appelle. Et je vous dis les gars, avant que je me décide à le faire, il fallait vraiment que je rassemble tout mon qui, que je me dise, oh mon dieu, comment je vais formuler l'angoisse les gars, ça me pesait sur l'arrière du crâne, oh mon dieu, il faut encore que j'appelle cette marque, il faut que j'appelle ces gens, en plus ils vont tout faire pour me convaincre de rester abonnés, ça va être une catastrophe, bref, j'ai psychoté là-dessus, c'était un enfer. Il faut savoir, il y a beaucoup de marques qui font ça, qui proposent des abonnements, et en fait, si tu veux te désabonner, tu n'as pas d'autre choix que de les appeler directement, parce que justement, ils savent que beaucoup de gens n'aiment pas appeler, et que ça dissuade beaucoup de gens de... Voilà, donc juste un message à ces marques, arrêtez ça, arrêtez ça, il y a des gens pour qui c'est vraiment pas drôle, juste arrêtez ça, il y a des gens qui ont carrément des handicaps, qui sont autistes, qui ont des troubles anxieux, et pour qui le téléphone, c'est pas du tout agréable, c'est plus que pas agréable, c'est juste terrorisant, et donc du coup, les marques qui font ça, mais juste arrêtez, je sais qu'aucune marque ne m'entendra depuis ma petite vidéo YouTube de fille qui a mis l'abonné, mais voilà, je pense que c'est un cri de désespoir que j'ai envie de lancer comme ça, que juste c'est vraiment pas drôle. Ensuite, pour donner d'autres anecdotes un peu plus folichonne, une fois je devais prendre rendez-vous chez les dentistes, et encore une fois, j'ai préféré me déplacer jusque chez mon dentiste, c'est-à-dire qu'il y avait 45 minutes de marche pour aller jusque chez mon dentiste, j'ai préféré aller faire les 45 minutes de marche pour aller demander directement au gars de l'accueil de m'inscrire à un rendez-vous, plutôt que de tout simplement rester dans mon canapé et d'appeler, parce que tellement je suis terrorisée par le téléphone les gars, tellement c'est juste, c'est pas possible en fait. Alors il faut savoir que par contre, je n'ai aucun souci avec les amis qui m'appellent eux, j'ai plus de mal à appeler moi des amis, mais par exemple, quand eux m'appellent et que ça y est, et que j'ai l'habitude de téléphoner avec ces gens-là, que c'est des gens que je connais bien, j'ai pas du tout de mal à téléphoner, ça se passe très bien, j'ai 2-3 amis comme ça qui m'appellent régulièrement au téléphone et avec eux, j'ai pas de soucis et ça se passe de manière assez fluide parce que je suis entrainée tout simplement. Mais voilà, dès qu'il s'agit de moi appeler et notamment appeler des services administratifs, prendre des rendez-vous, régler des problèmes, etc. avec la sécu, tout ce genre de choses, ça me tétanie, j'ai l'impression qu'en fait, déjà j'ai l'impression que j'ai pas le droit de les appeler, j'ai pas le droit de les déranger, c'est ce qui est totalement, c'est un syndrome de l'imposteur complètement déville, mais surtout aussi, j'ai peur de, je sais pas comment je vais, je sais pas si je vais bégayer, si je vais bien formuler les choses et tout, grosse angoisse de ouf. Il y a du vent, j'espère que ça va interférer pas sur ma calme. Oh mon dieu, oh mon dieu, ça y est, c'est la tempête. Les gars, c'est expérimental, je vous le dis. Vous êtes faits par appui avec moi, il n'y a pas de soucis, tout va bien se passer. Dernièrement encore, pour donner une dernière petite anecdote, comme ça, j'ai dû appeler un pareil, un service de santé, alors comme je suis intermittente du spectacle, je dois, je l'ai dû prendre un rendez-vous pour les médecines, du travail, pour sacrer aux intervenants de spectacle, j'ai dû prendre un rendez-vous, et ne proposer évidemment pas de, alors c'est pour ça que les gars, Doctolib, ma vie les gars, mais Doctolib, c'est une libération, mais je veux dire, tu n'as plus besoin d'appeler en fait, tu n'as plus besoin d'appeler, et j'ai envie de dire, mais pourquoi est-ce que Doctolib ne se généralise pas complètement à partout, voilà, encore une fois, moi, quand il s'agit qu'il s'agit de prendre des rendez-vous par téléphone, j'essaye de avoid le truc, d'éviter le truc un maximum, de détourner, bref, voilà, et encore une fois, voilà, je me suis retrouvée à devoir prendre un rendez-vous médical, et il n'y avait pas d'autre possibilité que par téléphone, et évidemment, ça m'a mis très en colère, et j'ai beaucoup, 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 me décider à prendre le téléphone et à appeler, voilà, tout ça, c'est pour dresser un peu le topo de quelle est la difficulté de laquelle on parle, et je sais que, voilà, beaucoup, beaucoup de gens font face à ce même problème, quels sont les conseils, du coup, que je peux donner, alors, voilà, je vais donner des conseils qui, moi, je fais, j'essaye d'appliquer sur moi, parce qu'encore une fois, moi, je ne suis pas du tout, je n'ai pas du tout réglé les problèmes encore, tu vois, mais je sens que, je sens que ça va mieux, je sens que, en fait, plus les années passent, et moi, que j'ose me dire, attends, mais tu, voilà, je vais appeler plutôt que de, plutôt que de faire les 45 minutes à pied, jusqu'à chez le dentiste, etc., etc., je commence quand même à mieux y arriver, et en fait, il y a quelque chose de très simple que vous pouvez faire, c'est de tout simplement prendre un papier, et, par exemple, vous devez prendre un rendez-vous chez un psy, par exemple, et le psy ne propose pas de, de, prise de rendez-vous en ligne, tout simplement, vous êtes obligés d'appeler, tout simplement, vous prenez un papier, un crayon, et vous notez, tout simplement, ce que vous dites, quand la personne décroche, voilà, vous dites, bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous, etc., vous mettez vraiment, genre, vous relisez plusieurs fois votre texte, comme ça, vous prenez conscience en vous, vous le relisez, et au moment où vous appelez, il n'y a vraiment, vous avez, il n'y a aucun problème, vous prenez votre papier, et tout simplement, vous lisez ce que vous avez écrit. Déjà, ça vous enlève une angoisse énorme, parce que tout simplement, vous n'avez pas à réfléchir à ce que vous allez dire, la première phrase, c'est toujours la plus difficile, donc si c'est déjà écrit, bah c'est bon. Moi, ce que je fais, c'est, carrément, je pose le truc encore plus loin, c'est que, bah, j'apprends des trucs par cœur, j'apprends des formules par cœur, et c'est ce que je fais aussi dans la vie de tous les jours, si je rencontre des gens que je ne connais pas, il y a des formules que je répète par cœur, bonjour, je m'appelle un tel, je fais ça dans la vie, etc., j'ai des patterns, en fait, des, comment on dit ça, des, bah oui, des patterns, des patterns de discussions, déjà tout fait dans ma thèse, qui me permet de, en fait, de lancer un truc sans avoir à réfléchir, donc, donc voilà, et moi, j'ai envie de dire, aussi, une fois qu'on a ça, s'entraîner un maximum, les gars, parce que, s'entraîner, il pleut, il pleut énormément, la vidéo est bientôt terminée, c'est pas grave, s'entraîner, ça vaut le coup, parce que le cerveau humain, il apprend bien, et ça, je peux vous le dire, que moi, je sens que je fais des progrès, plus j'appelle des gens, comme ça, plus j'appelle des inconnus, et plus je me sens à l'aise, c'est beaucoup ça aussi, parce qu'on a l'impression, qu'en fait, oui, vu qu'on a perdu le téléphone, il faut à tout prix éviter de téléphoner, etc., etc., moi, je dis, plus il y a des occasions de t'entraîner, à appeler, à faire face à ton angoisse du téléphone, et moins tu vas avoir peur, ça, c'est une certitude, donc voilà, moi, je dis, il faut se dépasser, il faut faire en sorte, évidemment, il ne faut pas non plus se pousser au burn-out, si tu es déjà fragile, psychologiquement, si tu es épuisé, ne te force pas non plus à appeler, mais je veux dire, ça y est, on a un super avion, franchement, le progrès est possible, c'est la seule chose que j'avais envie de dire, avec cette fin de vidéo, c'est qu'il est possible de progresser, il est possible de s'entraîner, et voilà, au bout d'un moment, voilà, écris-toi, écris-toi à l'avance des scénarios, de discussions de téléphone, comme ça, tu sais, tu sais ce que tu peux dire, tu sais comment tu peux réagir, ça va enlever une grande partie de l'angoisse, c'est surtout une vidéo, alors qu'il y a deux fonctions, déjà, pour partager ce conseil-là, que j'essaie sur moi, qui marche bien, mais aussi pour dire, voilà, si tu as peur du téléphone, tu n'es pas seule, même les neurotypiques galèrent avec ça, si tu es autiste, ou si tu es quelque chose d'autre, et que voilà, je veux dire, mais même les personnes qui sont neuronalement, normalement constituées, c'est vraiment compliqué, parce que, pour ces personnes-là, c'est difficile aussi, donc c'est vraiment genre, voilà, n'ayons pas honte de ça, parlons-en, comme je le fais maintenant, sur cette chaîne YouTube, et voilà, et ne nous sortons plus seuls, encore une fois, si tu veux réagir avec nous, et notamment, sur d'autres sujets aussi, sur la santé mentale, que je propose, tu as le groupe Facebook, c'est le premier là, dans la description, si ça t'intéresse, ou tu peux nous rejoindre, on est une super commune, on est un petit groupe 250 maintenant, et l'ambiance est tellement cool, tellement agréable, tellement bienveillante, et je l'adore ce groupe, donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux nous rejoindre, mais d'ici là, je te dis tchao dans ta casa, et à bientôt pour un nouveau contenu, et d'ici là, ciao ciao, d'hab, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501